Je vais m'engager assez rapidement sur la question de l'anatomie et des correspondances anatomiques entre les grands singes et nous, au niveau du cerveau, on s'entend. En particulier, ce que ça implique quand un cerveau augmente de taille par un facteur 10, par exemple, entre le macaque et nous. Comment ça se fait ? Vous le saurez peut-être la semaine prochaine. Mais ce que ça implique sur le plan du reformatage, en particulier, des réseaux de neurones à l'intérieur du cortex, entre le cortex et les régions sous-corticales, mais essentiellement à l'intérieur du cortex cérébral. Donc, avant d'en arriver là, je vais reprendre un peu les quelques éléments du cours de la semaine dernière en les modifiant et en m'appuyant essentiellement sur deux articles qui ont été publiés en 2010 et en 2004, en fait, des articles relativement anciens par deux collègues. Je vous enlève les références si vous intéresse. De toute façon, tous les cours seront mis sur le site du collège et vous aurez accès aux références. Les caractéristiques de notre espèce sont connues, vous les connaissez tous. La taille du cerveau, l'importance, le squelette qui est un peu moins robuste que celui des autres primates, la bipédie, la naissance dans un état immature, une croissance infantile et une dépendance plus longue. Une diminution de la taille des dents, une durée de vie plus longue aussi et l'invention, tout au moins, le développement de la culture et de la technologie et la dépendance vis-à-vis de ces pratiques culturelles et technologiques. Il existe d'autres différences auxquelles je reviendrai un peu plus tard. Donc notre séparation avec les chimpanzés est ancienne, entre 7 et 8 millions. Peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, mais comme je l'ai dit, le temps ne fait pas tout. Il fait, mais il ne fait pas tout. Puisque ce qui compte principalement, c'est évidemment le nombre de mutations significatives. Toutes les mutations ne sont pas identiques. Certaines sont même neutres. Et la nature de ces mutations ponctuelles, des létions, duplications, ou les gènes, ou les régions du génome qui sont touchées par ces mutations, avec la distinction que je fais toujours entre séquences codantes et séquences non codantes. Mais ancêtres communs obligent. Nous avons eu l'Afrique comme habitat jusqu'à il y a environ 1,8 million d'années. Notre premier exode. Et les australopithèques sont nos ancêtres. Bipèdes, mais avec un petit cerveau. En fait, des singes avec une drôle de façon de marcher. Pour Louis Sliquet, en 1964, il estime qu'on peut parler de genre humain des 600 cm3. Voilà. Homo habilis, 600 cm3. Deux millions d'années. Donc les hommes modernes, les sapiens, sur le plan anatomique, sont apparus en Afrique il y a 130 à 160 000 ans. Ils ont commencé à voyager il y a entre 50 000 et 100 000 ans. Ils sont arrivés en Australie il y a 50 000 ans et dans le Nouveau Monde, les Amériques, pour faire vite, il y a environ 13 500 ans. Notre espèce couvre aujourd'hui 70 % de la surface du globe. Je ne parle même pas des intrusions sur la Lune, bien entendu, ni dans l'espace. Et c'est du jamais vu de mémoire de vivant. Si nous nous accordons pour laisser de côté les bactéries et certaines autres espèces pour lesquelles je manque de données, mais qui, de ce point de vue, sont des concurrents à considérer dans une perspective plus large, surtout pour le futur. C'est l'envahissement de notre planète par notre espèce signe un succès évolutif incontestable dans lequel la culture et la technicité, qui ne sont évidemment pas indépendantes de nos gènes, ont joué un rôle considérable. Donc aujourd'hui, nous sommes 6 à 7 milliards, vous le savez, et sauf accident, toujours possible, nous marchons vers 10 milliards. vers 10 milliards. Alors, si vous estimez que 150 millions d'individus ont vécu dans les 5 millions d'années qui précèdent, c'est-à-dire depuis Homo habilis, environ, 2 millions d'années, 5 millions, tout ça, c'est assez variable, avec un taux de mutation de 7, 10 puissance moins 5, disons 1 sur 10 000, par gène et par personne, cela laisse environ l'espace pour, en théorie, si vous comptez un génome diploïde, 10,5 millions d'allèles différents par gène. Étant donné, en fait, la faible variance génétique entre les individus chez les humains actuels, on doit calculer et on peut calculer que pendant très longtemps, avant les grandes migrations, notre population était limitée à environ 10 000 individus, tous des Africains. Donc, au départ, il y a 10 000 Africains, voilà, bien moins nombreux que les 30 000 chimpanzés qu'on peut calculer avec le même type de calcul qui cohabitaient avec nous. Si on ajoute le petit nombre de gènes codants pour des protéines, autour de 20 000, comme vous le savez, on comprend immédiatement l'importance extrême à des phénomènes de régulation de l'expression génétique sans lesquels on ne peut pas expliquer l'évolution aussi rapide en l'absence d'un si petit nombre de mutations. Donc, je termine ce préambule en soulignant les effets forts de l'espèce humaine sur l'environnement, au point que l'ère de Sapiens a été redéfinie par certains comme l'anthropocène et en rappelant que les humains continuent d'évoluer, y compris génétiquement, même si la forme d'adaptation dominante est de nature culturelle, en incluant dans ce terme de culturelle toutes les inventions d'ordre technologique, bien entendu. Donc, il faut, je crois, être parfaitement conscient du fait que l'espèce humaine est avant tout, et c'est ça qui la marque, une espèce sociale et technologique. Si, en effet, si vous prenez conscience de ça, je pense que c'est assez facile de notre faiblesse physique, il est hors de doute, en effet, que nous n'avions jamais su vécu aux premières heures dans un milieu hostile, sans l'intervention des technologies et sans des formes sociales assurant la solidarité du groupe. Ce que j'ai dit la semaine dernière sur l'importance du lien social et de la participation de tous, y compris des individus ayant participé à passer la période de reproduction sexuelle à cette solidarité. Cela est particulièrement vrai des jeunes humains et je signifie que l'allongement moyen de l'espérance de vie repose pour une part très importante, en fait, sur la diminution dramatique de la mortalité infantile et aussi des femmes au cours de la parturition. Donc, les antibiotiques, etc. C'est quelque chose de relativement récent, cette baisse dramatique de la mortalité infantile dans nos contrées. Ce n'est pas le cas partout. Donc, pour nombre d'entre nous, la culture est apparue il y a environ 50 000 ans avec la cognition, les mythes, les outils, les arts, les langages, les aspects sociaux. Mais cela, c'est un point de vue qui est très eurocentrique car la culture a dû apparaître plus tôt en Afrique comme le démontre la présence d'artefacts artistiques découverts il y a plus de 60 000 ans en Afrique et même 90 000 ans en Palestine. Vous avez ici des exemples de ceux qui étaient là la semaine dernière au colloque de rentrée et on peut voir que j'ai vu que Humelin avait pris les mêmes coquillages qui étaient percés comme vous voyez ici découverts en Israël qui vieux de 90 000 ans avec de servir probablement des ornements en forme de collier. Et ici, vous avez des poteries qui ont été découvertes il y a 60 000 ans à partir de coquilles d'œufs peintes, dessinées et gravées il y a environ 60 000 ans. Il est donc très difficile d'attribuer l'explosion de créativité sur notre continent il y a environ 40 000 ans avec les peintures rupestres à une hypothétique et soudaine augmentation des capacités cognitives des sapiens qui avaient migré vers l'Europe. Il est bien plus probable qu'il s'agit d'une question démographique sur la bien avec cette idée que la densité de population en Afrique il y a 100 000 ans était au moins identique à celle observée en Europe il y a 40 000 ans mais qu'elle a diminué ultérieurement avec la perte des artefacts culturels. C'est très rare de trouver des artefacts culturels de ce type au cours d'immigration et aussi la diminution de la taille des sociétés. Tout ça est évidemment extrêmement spéculatif ça va de soi. Donc si on aborde les questions anatomiques je vais commencer de façon assez large en m'appuyant sur une revue de David Neal qui a été publiée en 2007 qui est assez ancienne aussi mais qui met assez bien en place les principes sur lesquels on va discuter parce qu'il s'efforce de mettre en relation si vous voulez les spécificités du comportement des humains avec l'évolution de leur cortex. Le système nerveux était d'abord composé d'un petit nombre de neurones construits en réseau un petit peu comme dans certaines espèces qu'on retrouve aujourd'hui par exemple chez les hydres pour ceux qui insistent à mes courses sur l'évolution du système nerveux ils le savent et c'est dans d'autres espèces développé et spécialisé en ganglions cérébraux pour ce qui est du système nerveux central en tout cas en ganglions cérébraux chez les arthropodes et en cerveau en tube nerveux chez les mammifères chez les vertébrés. Donc il faut comprendre que l'invention du cerveau des vertébrés les arthropodes et nous on s'est séparés il y a environ 600 000 ans 600 millions d'années donc c'est pas 600 000 ans non 600 millions d'années c'est pas tellement loin enfin c'est un petit peu loin mais c'est pas si loin que ça donc l'invention du cerveau au plan parce que le tube nerveux c'est évidemment un plan c'est un plan une feuille qu'on retourne ça fait un tube est une très très grande invention parce que le ganglion si vous voulez si on fait pousser un ganglion énorme comme ça ça devient très lourd c'est très encombrant un gros cerveau comme ça et puis surtout au niveau de l'irrigation c'est compliqué donc la partie centrale peut se nécroser assez facilement l'invention du système nerveux plan c'est une invention merveilleuse parce que ça peut grandir autant qu'on veut et le jour ça devient trop grand on le plie on le remet dans le crâne donc c'est ce qu'on appelle des circonvolutions cérébrales si vous voulez donc en fait le fait d'avoir un cerveau plan un tube fait qu'il n'y a plus de limites il y a moins de limites il n'y a presque plus de limites à l'agrandissement du cerveau et c'est ce qui fait que les vertébrés ont pu développer avec nous un cerveau de 2 mètres carrés quand même on peut se coucher dans son cerveau donc 2 mètres carrés mais 4 millimètres d'épaisseur il ne faut pas être trop prétentieux mais que ce soit un ganglion ou un plant le système recueille les informations du monde qui lui extérieure et dans le monde extérieur il faut aussi compter le corps de l'animal et le cerveau lui-même donc ce sont des informations que les individus utilisent dans leur comportement et leur physiologie notamment pour percevoir et se mouvoir se reproduire se nourrir et communiquer avec le temps la sélection naturelle et pour s'en tenir au seul vertébré le cerveau s'est complexifié il a développé un système de représentation interne très très important en particulier chez les humains dont les pensées parmi ça il y a les pensées qui sont elles-mêmes générées par le cerveau et qui peuvent déterminer le comportement c'est-à-dire que ce n'est pas forcément quelque chose qui vient de l'extérieur c'est quelque chose qui vient de l'intérieur ce n'est pas le privilège des seuls humains c'est vrai probablement mais c'est chez eux que ce phénomène connexe à la conscience qui annonce l'émergence de la conscience est le plus poussé alors évidemment vous pouvez me demander des preuves de ce que j'avance et vous les trouverez en fait vous en trouverez pas mal dans les études de psychologie expérimentale je vous renvoie au cours de Sanislas de Han et ainsi la semaine dernière je vous ai donné quelques exemples de psychologie expérimentale vous voyez quand on comparait les performances d'un chimpanzé d'un bonobo et d'un petit humain de 2,5 ans face à des tâches qui demandent soit de la prouesse physique soit de la prouesse en fait sociale et on voit que même à 2,5 ans le petit humain est inférieur à un singe pour ce qui est physique mais il est supérieur à un singe pour ce qui est social voilà donc mais il y a une preuve qui est relativement simple à saisir et qui est assez évidente même si elle est assez peu plaisante c'est que Sapiens peut aller à l'encontre des intérêts évolutifs immédiats puisque son cerveau peut conduire certains humains à prendre des décisions bizarres par exemple ne pas se reproduire voire se suicider ce qui est un cas très clair de ce qu'on appelle l'hypertérie évolutive donc je vous rappelle qu'un trait hypertélique il y a un trait qui au départ avantageux sur le plan sélectif est devenu négatif l'exemple classique est celui des défenses des mammouths caractère sexuel secondaire avantageux pour les mâles dans la séduction des femelles qui aiment allez savoir pourquoi les défenses les grandes défenses et qui à la fin a fini par empêcher ces animaux de se mouvoir en milieu forestier et a pu contribuer à leur extinction c'est en tout cas ce que certains ont proposé donc on peut se dire que le cerveau humain d'une certaine façon a aussi un caractère hypertélique et que nos circovolutions cérébrales nous amèneront peut-être un jour comme celle des défenses des mammouths à notre perte voilà toute espèce a un début un milieu et une fin l'espèce humaine ne faisant pas exception sauf miracle mais là on sort de la science quand on parle de miracle si nous laissons de côté les animaux dont le comportement est stéréotypé et prédictible même pour ce qui est de nos animaux de compagnie préférés le cas des chimpanzés et des bonobos est intéressant du fait de leurs fonctions cognitives qui sont certes exceptionnelles et par certains aspects proches des nôtres mais dont nous avons souligné les limites la semaine dernière en comparant justement je vous rappelle de très jeunes humains de 10,5 ans et des bonobos et chimpanzés adultes ils sont particulièrement inférieurs à nous dans tout ce qui a à voir avec ce qu'on appelle la théorie de l'esprit qui consiste à attribuer des pensées à quelqu'un d'autre et à se déterminer en fonction de ce qu'on pense que l'autre pense même si parfois on peut se tromper et du point de vue culturel vous habiterai avec moi facilement qui est loin de la brindille à thermite à la bombe thermonucléaire laquelle nous ramène à une possible hyperthélie du cortex humain mais comme nous sommes darwiniens nous allons nous interroger sur l'évolution morphologique du néocortex en laissant pour un cours ultérieur la question des mécanismes qui ont permis cette évolution marquée par une augmentation de la taille et des changements importants de la structure et un point essentiel des connexions il ne faut jamais oublier que c'est vraiment les connexions qui jouent un rôle essentiel donc le néocortex des mammifères à six couches et c'est une invention des mammifères comme je dis et que chez sapiens le néocortex représente 80% du poids du cerveau ce qui est absolument considérable d'autres régions corticales plus anciennes qu'on appelle le paléocortex sont organisées en trois couches avec les structures majeures ce sont le cortex piriforme qui traite les informations olfactives et qui n'est pas énervé via le thalamus qui est énervé directement via le bulbe olfactif et puis qui est déterminé par le domaine d'expression de facteurs de transcription la frontière et puis il y a l'hippocampe qui est une structure qui joue un rôle majeur dans l'apprentissage et la mémoire qui a aussi trois couches la frontière entre le cortex à six couches et trois couches donc entre le cortex piriforme et le reste du cortex est déterminée par le domaine d'expression d'un facteur de transcription de la famille des homoprotéines en particulier LHX2 qui est absolument nécessaire à la formation d'un cortex à six couches je reviendrai plus tard sur le rôle de ces facteurs de transcription quand nous traiterons de la formation de compartiments dans le cortex de la séparation des différentes régions du néocortex en zones qui sont distinctes sur le plan physiologique donc ici ça vous rappelle que les premiers primates sont apparus il y a environ 85 millions d'années c'est ici ce sont apparus les premiers primates et ça se donne les dates de naissance essentielles des différentes clades de primates voilà puis nous on arrive là d'accord 250 000 ans environ environ c'est toujours à la louche ces mesures de temps donc l'indice que le cortex a six couches donc le néocortex il s'est installé après la séparation avec les soropsidés donc ça s'est commencé ici donc il y a quand même pas mal d'années et il est homologue au cortex à trois couches des reptiles et de l'hyperpallium des oiseaux voilà ça ici donc en fait les mammifères les reptiles les oiseaux eux ils ont ici trois couches nous on a six couches et il y a un truc qui ressemble un peu plutôt à une espèce de gros ganglion encore que c'est pas si simple que ça l'article rappelle que même si l'hyperpallium et le nidopallium des oiseaux ne sont pas organisés en couches ils reçoivent une intervention thalamique par des thalamiques qui pourraient les assimiler à la couche 4 du néocortex des mammifères l'hyperpallium a des neurones qui contient plutôt des régions sensorielles primaires comme l'air somatosensoriel primaire une cortex visuelle primaire et puis ici on trouve en fait les aires auditives primaires chez les oiseaux et puis une autre région visuelle l'expansion du cerveau des oiseaux du pallium a joué le même rôle que celle du cortex assicouche des mammifères et l'auteur rappelle que les corvidés les corbeaux donc ont des comportements très élaborés et une taille de cerveau très proche de celle de certains singes évidemment il faut rapporter au poids du corps bien entendu donc les liens de parenté plus précis entre les différentes structures du cortex sont toujours du cerveau sont toujours discutés c'est pas simple en fait de comprendre comment ces différentes régions sont apparentées sur le plan évolutif mais la génétique a permis d'aller un peu plus loin en fait en comparant les domaines d'expression de gènes de développement entre les différentes espèces donc là par exemple je vous montre un petit peu ce qui s'est passé c'est illustré c'est un travail extraordinairement novateur qui a été fait il y a plusieurs années par Marion Oasef et son équipe et ce que vous voyez dans la partie de droite en particulier oubliez ça c'est presque trop compliqué mais vous voyez que vous avez des régions qui sont homologues dans la mesure et qui font appel à un ancêtre commun vous voyez que ce soit le poulet la tortue la grenouille ou la souris vous voyez qu'en rouge c'est un gène de développement qui s'appelle le MX1 en vert je crois que c'est DLX1 et en bleu c'est une région pour laquelle il n'a pas trouvé de gène marqueur mais c'est une région intermédiaire entre cette région et cette région et évidemment entre ce qu'on pourrait appeler le subpallium et le pallium c'est-à-dire ça ça va donner le cortex et ça ça va donner les ganglions de la base plus des neurodénibiteurs gabérgiques sur lesquels je reviendrai un peu plus tard mais cette séparation entre un pallium et un subpallium donc un néocortex et les ganglions de la base enfin ce qu'on appelle les ganglions ganglionnaires et bien vous voyez que sur le plan même si on ne les voit pas chez les mêmes structures dans les différents animaux sur le plan génétique on peut voir qu'elles sont déjà là d'une certaine façon donc cette approche génétique permet de faire une espèce d'histoire évolutive qui est qui est très intéressante qui permet d'aller au-delà des structures anatomiques pour faire des homologies entre espèces au cours de l'évolution selon Neil et sur la base de travaux comparatifs on peut proposer que les mammifères primitifs il y a quelques millions d'années les mammifères primitifs avaient environ 15 aires corticales dont deux aires visuelles une aire auditive deux aires somatosensorielles et dans les aires somatosensorielles il y avait une très très forte composante olfactive c'était des animaux qui avaient du nez voilà donc pour les neurobiologistes débutants ici je rappelle que le cerveau humain est divisé en une cinquantaine d'aires corticales qui sont définis qui ont été définis il y a à peu près 100 ans par Corbinian Brodmann et donc appelé R de Brodmann donc vous les voyez ici c'est 50 R donc on est passé si vous voulez de 15 R à 50 R donc il s'est passé quelque chose au cours du développement au cours de l'évolution sur le plan de l'agrandissement du cortex mais de sa structuration en air cortical plus importante donc il faut donc comprendre en fait ce que j'essaie de vous faire comprendre j'essaie de comprendre moi-même bien entendu ce sont les bases génétiques et cellulaires de cette augmentation du nombre de ces aires en relation évidemment avec notre développement cognitif donc l'évolution du cortex se marque par une augmentation de sa surface je vous l'ai dit 2 mètres carrés pour nous mais pas de son épaisseur en fait l'épaisseur a très peu changé l'épaisseur c'est toujours les 4 millimètres pour Sapiens on peut varier de 2 à 4 mais c'est pas du tout du même ordre l'augmentation accompagne évidemment celle du corps très souvent et ça permet de définir ce qu'on appelle un cortex un coefficient d'encéphalisation qui est le rapport du poids du cerveau au poids du corps alors ce rapport est lié essentiellement si vous voulez le fait qu'il y a un rapport entre le poids du cerveau et le poids du corps c'est lié essentiellement qu'un cerveau ça sert à faire des choses extrêmement simples normalement c'est à dire sentir et bouger percevoir et bouger et bouger en fonction de ce qu'on perçoit donc c'est essentiellement un truc sensorimoteur donc plus le corps est grand plus il y a de semaines sensorielles plus les représentations sensorielles sont importantes parce qu'on a plus de récepteurs sensoriels et bien plus le cerveau est grand donc cet indice cet index d'encéphalisation s'il augmente ça veut dire que le cerveau augmente plus vite qu'il ne devrait entre guillemets d'accord vous allez voir que chez nous il a augmenté beaucoup plus vite qu'il n'aurait donc donc cette augmentation de la surface du cortex est à l'origine d'une grande adaptabilité aux différentes niches écologiques avec l'agrandissement ou la diminution évidemment de certaines aires et voire l'apparition d'aires nouvelles c'est à dire que quand vous augmentez la surface du cortex par exemple vous passez de 400 à 2000 c'est à dire ce qui s'est passé entre nous et les chimpanzés en gros ou Lucie et bien ça ne veut pas dire que c'est un agrandissement homothétique proportionnel nous avons proportionnellement perdu par exemple en air visuel primaire et nous avons évidemment augmenté énormément dans tout ce qui est les régions antérieures qui sont liées au phénomène cognitif donc donc c'est ça il faut comprendre que et aussi ces modifications sont rendues possibles par la structure de là vous voyez par exemple ici vous avez le cortex sensoriel S1 et S2 voilà donc ça c'est du cortex sensoriel et ça c'est du cortex moteur ici et je ne sais pas comment il a fait Brodman pour distinguer la frontière entre le cortex sensoriel et le cortex moteur il ne s'est pas gouré ça c'est son schéma il a mis une petite flèche ici c'est là que commence ce sensoriel et c'est là que commence ce moteur mais très honnêtement si vous regardez le cortex vous ne pouvez pas voir des différences alors je ne sais pas comment il a fait mais ça c'est très important qu'on puisse pas voir des différences parce que ça veut dire que vous pouvez bouger le bord placer ici vous passez ici et vous gardez la même structure tissulaire et la même structure cellulaire donc on peut bouger les bords sans avoir à changer la structure du cerveau donc ça c'est vraiment quelque chose de très 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 utile vous augmentez votre cortex ou vous bougez les bords et vous gardez les mêmes structures en six couches avec les neurones gabéragiques les neurones glutamatergiques parce qu'en même temps on garde les mêmes types cellulaires partout alors il y a quelques petites exceptions mais pas énormément donc ça c'est à chaque fois qu'on agrandit ou qu'on bouge à bord on n'a pas besoin de réorganiser ou de réinventer une structure verticale au sens comment c'est organisé c'est organisé alors ce qui est important en revanche c'est ce qui arrive par en dessous ou ce qui part vers l'autre c'est à dire les afférences qui arrivent du thalamus en particulier et puis qui vont vers le thalamus et ça ça veut dire que quand vous réorganisez votre cortex vous devez aussi réorganiser les noyaux sous-cortico on ne peut pas imaginer qu'on ait une réorganisation du cortex qui n'en prenne pas une réorganisation des noyaux sous-cortico donc le thème du moteur sur la charrue c'est pas possible d'accord donc c'est un point essentiel alors au niveau cortical des exemples de changements respectifs de surface relative on en connaît pour les primates on a une augmentation des aires associatives c'est à dire les aires qui sont disons cognition je reviendrai sur les aires associatives plus tard et une diminution des aires sensorielles en particulier des aires sensuelles primaires donc par exemple pour l'aire visuelle qu'on appelle le V1 qui est la première aire visuelle de la primaire là c'est l'aire 17 ici c'est le néocortex chez les lémuriens c'est 12% chez les macaques c'est 6% chez les chimpanzés et c'est 3% seulement chez nous donc on en a 4 fois moins en pourcentage que les macaques même si notre cerveau est 10 fois plus grand d'accord donc donc l'agrandissement de la taille du néocortex s'est accompagné d'une diminution des connexions corticales c'est à dire que le traitement est de plus en plus local donc il y a énormément de connexions locales et puis il y a aussi évidemment d'autres connexions qui elles sont apparues qui sont les autoroutes entre les régions qui sont des grands trajets myélinisés qui font qu'on peut aller très vite d'une région à une autre pour passer de l'information parce que ça roule de plus grande donc il faut faire vite cela dit les connexions entre régions ne sont pas toujours myélinisées même quand les distances sont longues un très bon exemple c'est les voies d'opaminergique du mésencéphale qui vont énerver le cortex ou le striatum et qui ne sont pas des fibres myélinisées donc et les connexions inter-régions sont évidemment très importantes parce qu'elles peuvent coopérer dans une tâche cognitive par exemple voir et nommer tiens c'est Alfred qui vient de rentrer voilà donc vous voyez et puis vous savez que c'est Alfred et vous pouvez dire c'est Alfred donc des coopérations comme ça entre différentes régions qui sont liées évidemment à l'importance de ces interactions de ces connexions tout ça ça reste quand même de la fabrication de connexions donc le cerveau des grands singes évidemment ressemble au cerveau humain mais on s'en fiche le cerveau des grands singes ressemble au cerveau des humains ils sont globalement plus petits ils présentent des lobes pariétaux temporaux et frontaux qui sont aussi proportionnellement plus petits à l'avantage du lobe occipital ils ont beaucoup de trucs là-dedans je pense que voilà vous voyez ici par exemple voilà une souris c'est à la même échelle souris macaque homme d'accord et en bleu ce que j'ai mis c'est les aires frontales le contexte frontal et même le contexte préfrontal vous voyez que il n'y a pratiquement pas de contexte préfrontal juste une souris chez le macaque il y en a un petit peu vous voyez le bleu clair qui est là et vous voyez chez les humains c'est beaucoup plus grand et donc en revanche chez les macaques les aires occipitales qui sont derrière sont beaucoup plus chez les singes sont beaucoup plus importantes donc ce que vous voyez aussi ici c'est en dehors du fait que vous avez la taille du cerveau ici avec une million d'années vous voyez que depuis troglodytes qui fait 400 cm3 les sapiens qui en font entre 1200 et 1600 les néantaliens les bergensis qui est une forme de néantaliens et rectus etc ce que vous voyez ici c'est ce que je montre très souvent dans les cours c'est que vous voyez cette relation de linéarité entre le volume du cerveau et celui du corps vous voyez ici qui est linéaire entre le gorille et le chimpanzé paniscus troglodytes troglodytes c'est un peu plus gros que paniscus paniscus c'est plus intelligent c'est normal mais dès que vous passez dans les hominidés vous voyez que vous sortez complètement de cet épure nous on devrait être par là on devrait avoir un cerveau de cette taille là environ 400 cm3 donc tout ça c'est du gain par rapport à ce qu'est un cerveau de base donc c'est quand même assez c'est important parce que ça fait de nous quand même une espèce très à part quoi qu'on en dise les différences les agrandissements ne sont pas en plus ne sont pas homothétiques non seulement c'est plus grand mais c'est pas homothétique c'est à dire qu'on a grandi plus dans les régions qui sont que nous on dira plus intéressantes c'est un point de vue humain puis c'est nous qui faisons les cours c'est pas les chimpanzés donc s'ils ont quelque chose à dire ils n'ont qu'à nous le dire mais bon pour l'instant c'est pas encore le cas vous avez entendu l'autre jour on a un peu du mal à comprendre ce qu'ils veulent dire donc dans le lignage des hominidés le cerveau a évidemment pris de plus en plus d'importance par rapport au poids du corps ça veut dire que l'évolution des hominidés c'est une affaire d'encéphalisation essentiellement donc et comme je viens de le rappeler c'est l'homogénéité de la structure qui permet l'évolution du néocortex sinon on ne pourrait pas bouger le bord comme on l'a fait là en fait donc le cortex c'est 80% de neurones glutamatergiques qui sont des neurones pyramidaux excitateurs et 20% d'interneurones qui sont gabergiques qui sont des neurones excitateurs au début et inhibiteurs par la suite donc je laisse de côté les populations neuronales plus rares et j'oublie surtout mais je rappelle toujours l'importance des cellules gliales et des cellules vasculaires qui constituent quand même 90% du cortex et ont un rôle physiologique majeur donc on en a parlé et on en reparlera un peu plus tard donc les neurones excitateurs ils sont générés au niveau de la zone ventriculaire du pallium donc le pallium ça vous reconnaissez l'image ça c'est le subpallium c'est la partie ventrale en fait du cerveau ça c'est le pallium c'est la partie dorsale c'est le cortex et tous ces neurones glutamatergiques donc qui font 80% des neurones du néocortex sont générés au niveau de cette zone rouge ici les neurones inhibiteurs sont générés dans le suppallium dans la région bleue vous vous rappelez c'est celle qui était DLX positive dans la diapositive de Marion Vasseff et ça c'est celle qui était EMX positive donc ils migrent on appelle ça la migration tangentielle et cette migration là on l'appelle migration radiaire donc ça c'est une souris je crois un truc comme ça un rat et ça c'est un sapiens donc vous voyez que le cerveau est plus gros mais bon ça c'est ce que je vous ai montré ça c'est parce que Pascal Rakich prétend qu'il y a des neurones gabahergiques donc inhibiteurs qui viennent par migration radiaire à partir d'ici donc ça c'est très contesté je pense que c'est faux d'ailleurs enfin bon c'était une belle idée voilà ça arrive mais c'est pas entièrement encore 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 à mettre entièrement en panier mais c'est une idée pour expliquer qu'on a plus de neurones inhibiteurs effectivement on a plus de neurones inhibiteurs que les autres vertébrés donc c'est une hypothèse qui est en perte de vitesse alors pour les neurones glutamatergiques donc la neurogénèse se fait à partir des cellules gliales radiaires qui sont en fait je reviendrai des cellules souches et qui sont présentes dans la zone ventriculaire ici VZ ça veut dire zone ventriculaire SVZ ça veut dire zone subventriculaire et si je vous mets tout de suite la zone subventriculaire ici c'est parce qu'en fait une glie radiaire peut se diviser soit en une glie radiaire et un neurone à ce moment là c'est terminé mais il y a une voie qui est plus intéressante c'est une glie radiaire qui se divise en progéniteurs intermédiaires et ces progéniteurs intermédiaires migrent dans une zone subventriculaire à ce moment là et se divisent et se divisent de façon symétrique ou asymétrique tardivement au cours de la gestation vous verrez plus tard que c'est un des domaines d'amplification du nombre de neurones qui est très important parce que ça explique d'une certaine façon même pas d'une certaine façon ça explique ça peut expliquer l'agrandissement du cerveau et ensuite ces neurones évidemment migrent le long des glies radiaires en général migrent le long des glies radiaires et vont aller occuper une place particulière dans l'épaisseur du cortex alors j'y reviendrai voilà ici c'est comme ça que ça se passe en fait donc ces neurones voici ici une glies radiaire qui va se diviser éventuellement en une glies radiaire qui elle va donner une glies radiaire et un neurone ou bien dans un autre type de glies radiaire qui va donner un progéniteur qui lui peut se diviser plusieurs fois puis donner deux neurones un de deux neurones donc il y a un système d'amplification et ensuite ces neurones migrent le long des glies radiaires et vont aller occuper les six couches formées d'abord et occuper les six couches du cortex vous voyez que vous avez ici la fonction du temps vous avez une migration vous pouvez former d'abord la couche la plus basse ensuite les neurones qui sont générés après passent par dessus les premiers font la couche d'après donc on fait six d'abord cinq, quatre, trois c'est-à-dire que chaque fois que je génère je vois passer par celui qui est arrivé avant moi ce qu'on appelle la migration en inside out donc je reviendrai sur ces questions au cours d'une de son quasiment entière je crois mais d'ores et déjà on peut dire que le nombre final de neurones est le résultat de deux choses c'est un équilibre entre la mort il y a des cellules qui meurent jusqu'à 50% voire plus de neurones qui meurent au cours du développement et puis les variations qui sont très importantes entre les espèces de la durée du cycle cellulaire dans un même temps si la durée du cycle raccourcit vous faites plus de cellules par unité de temps d'accord donc ça c'est relativement simple plus un cycle est court plus on peut générer de cellules en un temps donné donc je dis en fait les premiers neurones je vous ai menti les premiers neurones ils vont dans ce qu'on appelle cette petite couche ici qui est la zone marginale et ils forment des neurones qu'on appelle des cellules qu'on appelle des carrales rhesius qui sont extraordinairement importantes qui sont voyées ici je reviendrai sur les carrales rhesius parce qu'ils ont un jour très important à jouer dans la formation des compartiments dans le cerveau c'est ensuite qu'il y a ce système en inside out donc on commence par là et ensuite on forme ce qu'on appelle la plaque corticale donc là ce que vous allez voir c'est donc ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure donc le deuxième migre toujours il faut toujours passer on ne va pas le répéter 15 fois donc voilà donc ça c'est toujours que je migre voilà et puis je vais occuper la place après ce qui a été fait avant moi là c'est un système un truc de Pascorakish qui ce qu'on appelle les colonnes corticales c'est-à-dire que pour Pascot cette gliradière ici le fait qu'on migre le long d'une gliradière permet de conserver dans toute l'épaisseur du cortex les compartiments qu'on va générer au niveau du neuro-hépitalium alors ça c'est vraiment si c'était vrai ce serait vraiment bien parce que ça veut dire que les informations de type génétique qui permettent de dessiner des compartiments au niveau de l'endroit et des cellules souches se projettent dans toute l'épaisseur du cortex c'est-à-dire qu'en fait l'information de position l'information topologique elle se fait elle est conservée même quand le cerveau croit et après parce que justement le guide fait que les neurones ne bougent pas ils restent là entre guillemets où ils ont été générés en tout cas à la verticale de là où ils ont été générés donc ça c'est c'est une compréhension très simple c'est un avantage parce que c'est très simple pour comprendre si vous voulez le patron génétique de la segmentation du cortex mais en fait cette vision est simplificatrice elle est élégante certainement mais on la remet en question pour les gros cerveaux vous allez le voir j'en reviendrai quand je parlerai des gros cerveaux c'est-à-dire d'une autre je remettrai un petit peu en question cette vision un petit peu simpliste donc encore un mot d'introduction à des cours futurs et des informations dont nous avons besoin concernant la formation des compartiments ce qu'on appelle la segmentation du no-cortex ou si l'on préfère la formation de cartes corticales nombre emplacement séparation entre airs corticales fonction de ces airs corticales visuelles, auditives etc le schéma classique qui est celui dont je viens de vous parler et sur lequel je reviendrai a été quelque peu modifié nous-mêmes nous avons contribué à le modifier en collaboration avec l'équipe de Shen Juchu à Taipei et Alexandra Pierrani et en fait le système stipule l'existence de trois centres un centre antérieur un centre médian vous voyez c'est rostral médian et latéral donc trois centres et trois centres qui sécrètent ce qu'on appelle des morphogènes c'est-à-dire des molécules qui diffusent dans le cortex je ne crois pas moi vraiment à la diffusion mais on en reparlera plus tard et FGF8 par exemple qui est en avant ça c'est un facteur qui est ce côté ici FGF8 active la transcription d'un gène de développement qu'on appelle PAX6 et réprime celle d'un autre gène de développement qu'on appelle le MX2 et PAX6 et MX2 j'y reviendrai permet de former le bord entre l'avant et l'arrière ce qui fait que si vous avez plus de FGF8 vous aurez plus d'avant si vous avez moins de FGF8 vous aurez plus d'arrière et je vous l'ai dit il y a un avantage de l'avant chez Sapiens donc ça a une importance pour les domaines occupés par les parties frontales et caudales du cerveau non sans rapport comme je vous le disais à l'instant avec l'évolution du cortex chez les hominidés dont les régions frontales ont augmenté de taille ou dépend des régions caudales donc en fait si vous imaginez qu'un des mécanismes ça peut être une augmentation de la transcription de PAX6 par exemple ou plus de FGF8 il y a différentes façons de voir les choses ou moins de MX2 mais ça j'y reviendrai dans un cours voilà et ça ça souligne que l'augmentation de taille entre les chimpanzés et nous enfin entre l'ancêtre commun et nous et l'ancêtre commun qui est aussi l'ancêtre commun des chimpanzés cette augmentation de taille à notre avantage n'est pas de nature homothétique donc le M ici que je vous ai mis en dessous c'est un truc assez intéressant aussi parce que le M est très important pour la formation de ce qu'on appelle l'hippocampe qui est un prolongement cortical à trois couches qui est très impliqué dans la formation dans la mémorisation la mémoire spatiale donc cette région là qui est une région importante sur le plan des centres dont je vous parlais qui est importante pour la formation de l'hippocampe l'antième lui Paxxis vous voyez est important pour ce qui est de la formation du néocortex il voit ici que LHX2 est important pour la formation du cortex à six couches donc quand on a une influence de LHX2 ici on a six couches ici on a plus que trois couches parce qu'on n'a pas assez de LHX2 voilà donc on peut finalement décliner ça vous allez le voir de façon moléculaire et de façon cellulaire on donne des explications plus simples parce que ça permet après de s'amuser on peut transformer un animal qui a un cortex à trois couches en un animal qui a un cortex à six couches par exemple ou prendre une souris et décider qu'on va lui retirer l'hippocampe dans le cortex on va lui faire un cortex entièrement à trois couches donc on peut faire d'une certaine façon de l'évolution expérimentale donc LHX2 est absolument nécessaire à la formation des six couches du néocortex classique du mammifère donc là je ne parle pas du rôle des couches je parlerai plus tard du rôle des six couches mais j'en parlerai plus tard quand je parlerai si j'y arrive cette année je pense que je vais prendre du retard du renforcement des systèmes inhibiteurs chez les primates qui ont un plus grand nombre de neurones gabayalgiques le primate est avant tout un animal inhibé comme vous avez pu remarquer et de la notion de période critique donc je retourne maintenant à mes primates et à leur lignage toujours en prenant comme trame conductrice la revue de Neill les anthropoïdes parmi les primates présentent une augmentation du rapport cerveau-corps ça je vous l'ai dit tout à l'heure alors pour les hominidés de nouvelles aires d'ordre supérieur dont des aires associatives et des aires liées au langage ont pu apparaître du fait de changements survenus dans le patterning de la zone ventriculaire donc au niveau de la zone ventriculaire que ces choses là se dessinent augmentation de la surface déplacement des bords entre aires etc insertion de nouvelles aires modification des connexions donc une des questions les plus débattues aujourd'hui concerne l'apparition graduelle ou soudaine du comportement humain moderne surtout dans sa dimension culturelle bien entendu donc les hommes modernes ont dû évoluer à partir de ont pu évoluer à partir de formes ancestrales archaïques des sapiens s'like ou des elderbergens s'like présentes il y a 100 à 200 mille ans à l'Afrique subsaharienne comme je l'ai dit certains ont quitté l'Afrique il y a 50 000 ans et peuplé d'autres parties du monde dont l'Europe il y a 35 000 ans ce sont des chasseurs cueilleurs qui ont apporté avec eux des comportements sophistiqués caractéristiques de la transition entre le paléolithique moyen et le paléolithique supérieur donc ici ce que vous pouvez noter c'est que les néandertaliens étaient déjà évidemment présents il y a 250 000 ans en Europe et en Asie orientale en fait ils sont arrivés avant nous et ils avaient développé déjà des cultures assez sophistiquées ça c'est du levallois c'est des des outils fabriqués par les néandertaliens comme vous le savez sans doute ils ont disparu il y a seulement 10 000 ans après une longue période 40 000 ans quand même de cohabitation avec nous et ce qui a donné des lieux d'ailleurs à des fécondations croisées puisque nous sommes néandertaliens pour 2 à 3% de notre génome en gros ça dépend tout le monde n'est pas néandertalien au même niveau il y en a qui sont plus néandertaliens que les autres mais bon on ne fera pas de séquençage à la sortie du cours je vous promets c'est un avantage on n'en sait rien ça les gènes qui sont restés sont probablement des gènes qui n'ont pas été contre-sélectionnés en tout cas par l'évolution probablement de toute évidence donc les humains de culture paléolithique et paléolithique supérieure étaient similaires à nous ils sont venus d'Afrique subsaharienne ils avaient probablement atteint le stade évolutif qui est le nôtre il y a 100 000 ans donc je ne crois pas qu'il y ait eu de révolution cognitive il y a 50 000 ans probablement pas je vous ai déjà expliqué pourquoi du coup quelle que soit la réalité et la date surtout la date la réalité on ne peut pas en douter véritablement cette révolution cognitive implique soit une modification de la taille du cortex préfrontal et de ses connexions avec des aires associatives soit des changements plus tardifs au cours du développement en particulier les connexions cortico-corticales donc la prochaine diapositive vous montre un tout petit peu un scénario possible d'évolution plusieurs d'ailleurs en correspondance avec l'accroissement de la taille du cortex ici il y a un cortex et puis ici il est passé de cette taille à cette taille et là ce que j'ai dessiné c'est quelque chose d'homothétique c'est à dire vous voyez il y a une proportion entre les différentes aires donc évidemment ça c'est lié à la neurogénèse on en parlera et ce qu'on peut penser c'est que l'augmentation de cette taille vous voyez tout d'un coup ici permet l'apparition là d'une nouvelle ère en blanc et l'apparition d'une nouvelle ère et bien ça va entraîner des modifications des connexions cortico-corticales donc c'est toute une réorganisation du cortex qui peut être mise en place à partir de l'augmentation de cette nouvelle ère donc vous voyez ici aussi cette nouvelle ère qui apparaît là qui était déjà là mais qui apparaît non là c'est une modification des connexions après donc il y a des connexions puis elles peuvent se perdre il y en a qui peuvent être renforcées par l'activité il y en a d'autres qui peuvent apparaître donc tout ça c'est pour vous dire qu'il ne s'agit pas de grandir uniquement il s'agit aussi de voir ce qu'on fait avec la nouvelle surface qu'on a récupérée et ce qui est aussi important c'est que il y a le thalamus en dessous et que la projection sensorielle essentiellement au départ qui vient du corps vers le thalamus se projette ensuite vers le cortex donc quand vous avez des modifications au niveau cortical vous avez forcément des modifications au niveau thalamique au niveau sous-cortical donc il faut aussi penser que ces changements de connexion elles se retrouvent ici mais elles doivent aussi se trouver à ce niveau là donc ça ne sont pas mentionnées dans cet article les modifications des interactions sur-cortical mais je crois qu'il ne faut pas oublier que ce sont des choses qui sont vraiment importantes donc il n'y a pas de changement indépendant si vous voulez entre les niveaux corticaux et les autres niveaux dans la construction et le développement et l'évolution du système nerveux donc pour revenir aux connexions de la diaphe 13 est-ce que je me trompe ? voilà pour revenir aux connexions ici je vous résume un tout petit peu les interactions liées au d'une même colonne de neurones donc là vous êtes dans le cortex voilà votre colonne ça c'est le schéma Rakhish que je vous remets quand même parce qu'il est vraiment pratique donc vous avez une colonne qui est en fait l'unité de computation dans le cortex enfin on la voit comme l'unité de computation dans un cortex vous voyez que ce qui arrive du thalamus va vers la couche 4 et ensuite à partir de la couche 4 vous avez des interactions avec la couche 3 et la couche 2 alors la couche 4 c'est essentiellement des interneurones couche 3, couche 2 avec des neurones pyramidaux je reboucle sur les couches 5 et 6 et je repars vers le thalamus c'est quasiment un arc réflexe sensorie, moteur d'accord mais ce n'est pas entièrement un arc réflexe parce que bien entendu vous avez des interactions entre colonnes donc là vous avez les connexions cortico-corticales donc maintenant je vais de ma couche 3 et je vais aller vers la couche 4 de l'autre colonne et là je me fonctionne comme si j'étais une nouvelle afférence sensorielle c'est-à-dire que je vais redonner une information sensorielle entre guillemets parce qu'en fait elle est totalement cérébrale à la couche 4 et ça ça peut être une aire supérieure c'est-à-dire je vois d'accord ça c'est tout bête je vois des formes mais si je comprends ce que je vois ça fait appel à des aires différentes qui sont d'ordre supérieur donc ça c'est comme ça et là maintenant c'est encore plus fort parce que j'ai mis 3 aires enfin il a mis 3 aires on voit qu'on a la première donc environnement thalamus j'arrive à la couche 4 là c'est ça et ensuite avec les boucles les montées vers les aires de plus en plus supérieures d'intégration cognitive du coup ensuite quand je reboucle vers ma première colonne je ressors et j'induis un comportement donc ça c'est par exemple dans les aires visuelles qui sont inhibées par les axones de la rétine après un relais thalamique les aires visuelles primaires n'ont pas le même statut que les aires visuelles V2 V3 V4 ou V5 en fait V5 c'est aussi ce qu'on appelle MT vous voyez ici par exemple chez un macaque vous avez les aires visuelles primaires et puis les aires supérieures qui permettent d'intégrer et de comprendre en fait ce qu'on voit etc ça c'est aussi une aire visuelle la RMT ici en fait vous voyez ici toutes les aires qui sont impliquées dans la vision chez un primate donc c'est pas bien d'aller regarder de plus près mais c'est juste pour vous montrer que le fait de voir c'est pas uniquement d'imprimer une image dans le contexte visuel c'est beaucoup plus compliqué que ça et encore je n'ai pas je n'ai pas impliqué les relais thalamiques donc là voilà en fait ça part de la rétine des rétines des neurones ganglion je monte vers le LGN qui est donc thalamus dorsal en fait et puis voilà ce qui se passe et ensuite évidemment ça va me redescendre vers d'autres régions par exemple je vois un gorille et je me sauve voilà moteur donc si vous examinez ça tout de suite vous comprenez tout de suite que si on prend tout en compte la complexité des interactions qui sont engagées dans une tâche visuelle chez les primates c'est vraiment quelque chose de magnifique et pas forcément évident à comprendre donc l'examen des schémas de cette diapositive vous rappelle plutôt de celle-là en fait l'importance des couches 2, 3 et 4 dans les interactions corticales et en particulier quand on monte des aires de niveau simple vers des aires de niveau supérieur pour l'analyse des informations sensorielles alors ces couches se sont énormément agrandies avec l'évolution avec plus de neurones pyramido voilà ici voilà ici une souris ici je ne sais pas je pense que c'est un primate de base et là c'est les humains est-ce que vous voyez ça c'est un chimpanzé ça c'est un humain voilà les tailles respectives des deux cerveaux donc ça se ressemble beaucoup c'est troublant quand même aussi il y a un truc qui ne peut pas ne pas être troublé malgré tout par la proximité des choses mais si vous comptez les neurones vous voyez que chez les humains par exemple la couche 2 du cortex ça a dû être divisée en 2A 2B 3A 3B 3C etc parce qu'en fait on a beaucoup plus de neurones pyramido donc ça ça complexifie énormément l'analyse évidemment ça la rend plus riche l'analyse et puis vous avez tous ces neurones qui viennent des éminences ganglionnaires et qui viennent par migration tangentielle se mettre dans la couche 4 et ici j'en ai cité quelques-uns et ils sont vous verrez extraordinairement importants parce qu'ils forment des unités de computation avec les neurones pyramido il y a aussi énormément plus de neurones GABA inhibiteurs chez Sapiens que chez les autres bêtes puisque nous sommes des bêtes je le rappelle quand même il ne faut jamais oublier qu'on est des bêtes donc je rappelle de nouveau les neurones pyramidaux sont générés au niveau des zones ventriculaires et subventiculaires et les interneurones viennent intégralement je pense même s'il y a un petit doute à part des éminences ganglionnaires donc ce n'est pas la même région du cortex il y a le pallium il y a le subpallium rappelez-vous le vert et le rouge chez Marion donc si maintenant on avait le culot de s'engager sur le terrain de la pensée on va l'avoir de la conscience on pourrait suggérer qu'un changement évolutif majeur en termes de flexibilité cognitive concerne le fonctionnement des connexions en feedback qui viennent des centres supérieurs par exemple des aires associatives donc je ne sais pas si c'est dans cette diapositive voilà vous voyez donc j'ai repris la même mais le fait qu'on puisse revenir vers le début en boucle avec des boucles qui peuvent aussi comprendre les boucles thalamocorticales on peut repasser par le thalamus et remonter vers le cortex ça c'est très important parce que ça veut dire que ça veut dire que le cerveau est sensoriel pour lui-même c'est un petit peu ça qui est intéressant de voir c'est-à-dire que les pensées qui sont comprises alors comme des sensations d'un type particulier en fait rien d'autre comme la lumière sur la rétine que les pensées puissent agir sur le comportement indépendamment ou en parallèle avec indépendamment ou en parallèle avec et en plus surtout si j'introduis des boucles thalamocorticales qui font venir les sensations extérieures avec l'environnement donc ça ça veut dire que l'activité cérébrale par elle-même crée son propre environnement sensoriel en faisant office d'information sensorielle on peut proposer moi je proposerais assez volontiers ça c'est une touche un peu personnelle et je pense depuis un certain temps selon l'hypothèse selon laquelle les émotions par exemple ou d'autres états mentaux non liés à une stimulation sensorielle directe externe mais qui est généré de l'intérieur l'anxiété l'angoisse toutes sortes de choses que vous ne connaissez pas mais vous verrez puissent passer par les systèmes dopaminergiques de l'air trégmental ventral ici en particulier les airs à 10 à 8 et projetés sur le cortex via les afférences de l'homme énergique et ça ça voudrait dire de toute façon que ces noyaux jouent pour ce type particulier de sensation le rôle que peuvent jouer par exemple la rétine pour la vision donc ce serait des transporteurs d'une information sensorielle d'un type particulier donc je vous laisse rêver à ça mais je pense qu'on aura peut-être le temps d'en discuter avant la fin de mon cours je pense que c'est une hypothèse qui m'amuse assez donc j'ai bientôt embrayé je perds du temps mais je reviens donc sur mon histoire je repars de cette diapositive qui est une diapositive importante pour ce que nous devons discuter pour discuter l'augmentation de la taille du cerveau et des restructurations qui l'accompagnent et l'apparition de nouvelles aires voilà mais avant d'arriver là je voudrais de nouveau insister sur le fait que les neurones c'est 10% à peine des cellules dans le cerveau qui sont riches en vaisseaux sanguins qui apportent oxygène et glucose et cellules gliales asoïcites et microglies en particulier les macrophages cérébraux qui sont d'origine monocitaire comme des macrophages de base qui ont envahi le cerveau au cours de la grossesse par le placenta donc il y a toutes ces cellules immunitaires en fait des macrophages qui viennent du placenta et qui envahissent le cortex au moment du pendant la période de maturation intra-utérine donc les oligonadrocytes qui sont des responsables de la formation de myéline donc des fibres qui permettent une production rapide très importante quand le cerveau grandit il faut aller vite et dont tous ces éléments participent évidemment à l'augmentation de la taille du cortex donc si vous vous inquiétez simplement des astrocytes ce sont des cellules qui sont aussi neuroectodermiques qui ont la même origine embryonnaire que les neurones elles jouent un rôle métabolique très important je vous dis souvent le cortex le cerveau bouffe 20% de l'énergie quotidienne pour un organe qui fait juste 2% du poids du corps donc c'est extraordinairement important et les astrocytes sont un rôle très important dans la nourriture des neurones en particulier à travers la fourniture de lactate parce que le glucose vient des vaisseaux est transformé en pyruvate comme il va de soi fait du lactate et c'est le lactate qui est transporté aux neurones et le glucose peut être stocké au niveau des astrocytes sous forme de glycogène donc l'astrocyte c'est à la fois un foie il fait du glycogène et un muscle il vous fait du lactate donc c'est une cellule importante le lactate joue un rôle absolument fondamental je ne vais pas y revenir parce que j'en ai parlé dans des cours précédents il y a 2-3 ans je ne le sais plus très bien et je vous renvoie aux travaux du groupe de Pierre Magistréti qui a développé depuis une trentaine d'années ce projet sur l'importance du lactate dans le cerveau c'est vraiment quelque chose de très important juste un exemple si vous prenez une souris les souris aiment le noir donc vous mettez une souris un compartiment blanc un compartiment noir la souris va aller dans le compartiment noir mais si elle va dans le compartiment noir et vous donnez une petite décharge électrique gentille mais pas plaisante forcément pas forcément plaisante elle peut s'en souvenir elles ne sont pas très malignes le deuxième jour vous voyez avant d'entrer dans le compartiment noir elles mettent du temps ça c'est les avant après vous voyez donc elles tournent autour et puis bon elles lâchent elles rentrent dans le compartiment noir et bzzum pas de chance donc non mais ça veut dire quand même qu'elles ont une petite mémoire du truc elles ne sont pas idiotes mais vous voyez ici que si vous inhibez la formation de lactate par une drogue qui inhibe dans le cortex la formation de lactate ben voilà elles vont tout de suite dans le compartiment donc en fait elles ont oublié qu'elles avaient eu un choc la veille et ça vous pouvez récupérer en leur balançant du lactate alors il faut en mettre la quantité si vous mettez seulement 10 nanomolaires de lactate ça ne sert pas à grand chose mais si vous mettez suffisamment de lactate vous pouvez rendre la mémoire et ici il y a l'inhibiteur ils ont rajouté 100 nanomolaires de lactate alors là paf c'est bon elles ont réappris qu'il ne fallait pas rentrer dans le compartiment noir donc ça veut dire qu'en fait l'astrocyte joue un rôle extraordinairement important dans le fonctionnement du neurone c'est pas uniquement un truc qui apporte de la nourriture au sens classique du terme justement parce que le cerveau est un organe qui est extraordinairement consommateur en termes d'énergie donc si je reviens au cerveau humain je reviens au cerveau humain la société humaine sur le plan cognitif qui est donc caractérisée par ce niveau culturel et cette vie sociale c'est pas un simple outil de communication le langage chez nous impose donc une demande métabolique considérable c'est à dire que nous sommes la seule espèce dans laquelle on a besoin de balancer 20% de l'énergie quotidienne dans le cerveau et en fait c'est pas assez il faudrait 40% en fait c'est pour ça qu'on a des maladies métaboliques qu'on appelle maladies neurologiques maladies psychiatriques mais qui en fait sont des maladies métaboliques du système nerveux donc si je regarde la question de la taille corticale et des neurones alors voilà ça c'est différentes régions je vous indique je vais vous parler des régions 9 de la région 44 de la région 4 et de la région 32 là dans le truc qui vient donc ce sont des régions qui sont assez importantes le 9 c'est la région 4 c'est le cortex moteur primaire donc c'est important parce que ça permet de bouger quand même la région 9 c'est la région dorsolatérale frontale 32 c'est le cortex singulaire antérieur j'y reviendrai plus tard et le 44 c'est l'air de Broca c'est les systèmes moteurs qui sont impliqués dans le langage mais uniquement moteur donc donc si vous regardez l'air 32 est aussi impliqué dans le langage le singulaire antérieur et donc 44 et 32 sont très impliqués dans le langage et dans la théorie de l'esprit et on peut supposer que ce sont des propriétés qui sont évidemment enrichies chez les humains donc si je regarde cette diapositive ici ce que je vous montre déjà c'est que si vous regardez dans ces 4 airs la proportion entre glis et neurones vous voyez que quand je passe du macaque à l'humain j'augmente mon pourcentage c'est-à-dire que c'est pas seulement que j'ai plus de neurones c'est que j'ai plus de glis par neurones et ça c'est normal parce qu'il faut que je nourrisse la bête qui va faire le boulot après et là on est parti vraiment de très très bas je ne voudrais pas dire ça parce que s'ils m'entendaient mais de très très bas chez les singes et vous voyez qu'on monte progressivement Gorille, Pan Progredites et Sapiens et vous voyez que si vous regardez dans la région 9L et bien vous avez non seulement évidemment la taille du cerveau augmente et le poids du cerveau augmente ça va de soi mais vous voyez que vous avez un rapport glis-neurone qui est plus important chez Sapiens que chez les autres animaux et là c'est par vous voyez par région vous voyez que dans l'air 4 9L et 32 chez Sapiens par rapport à Pan et par rapport aux macaques le rapport il y a plus de glis que chez nous que chez les autres donc la glis n'est pas quelque chose il n'y a pas l'homme glial l'homme neuronal c'est idiot il y a l'homme tout court mais tous les types cellulaires participent évidemment à la formation du système nerveux donc il y a une augmentation dans les 4 il y a un avantage pour la couche 4 qui est une aire motrice et qui n'est pas une aire cognitive même si on ne peut pas séparer les aires motrices des aires cognitives en particulier pas les aires motrices des aires du langage pour des raisons que nous allons explorer peut-être la semaine prochaine quand on parlera du langage qui engage un processus moteur extrêmement sophistiqué le langage c'est pour beaucoup un problème moteur ce que je suis en train de faire là par exemple de vous parler ça engage quelque chose extraordinairement fin au niveau des mouvements de la langue des mouvements du palais qui est extrêmement sophistiqué sur le plan moteur indépendamment de la sophistication du cours elle-même quelque chose complètement différent et donc ça c'est lié à des mutations qui sont propres à l'homme dans des gènes particuliers en particulier vous en avez parlé dans le gène Fox P2 et j'en reparlerai les auteurs ici proposent que la consommation métabolique supérieure chez les humains est plutôt liée à la nécessité de retenir un arbre dendritique parce que les neurones même quand ils grandissent ils aussi peuvent avoir des formes différentes les neurones humains pour des raisons que je vous expliquerai qui est la mutation d'un gène qui s'appelle Sgarp2 et la duplication de ce gène et une forme mutée qui est extrêmement importante pour l'élaboration dendritique on viendra au gène progressivement et bien que les arborisations dendritique sont extrêmement complexes chez les humains et que ça c'est coûteux sur le plan de la forme mais aussi du métabolisme parce que plus j'ai de contact et plus je suis actif enfin bon oui voilà donc on peut aussi constater sur cette diapositive je crois ce que je mets que le rapport des neurones augmente avec la taille du cerveau c'est ce que j'ai mis en bas là sans que cette augmentation évidemment puisse rendre compte à elle seule et loin de là l'augmentation de la taille de l'organe cérébral les neurones comptent malgré tout en nombre et surtout en complexité c'est ce que je viens de dire les dendrites les arborisations etc sans oublier évidemment l'apport des macrophages il y a autant de macrophages que de neurones des monocytes donc cérébraux et puis évidemment les vaisseaux énormément de vaisseaux on ne peut pas être à plus de 10 microns d'un vaisseau sinon c'est fini donc je vais revenir je repoussive la comparaison entre sapiens et autres singes principalement les macaques en ce qui concerne la structure du cortex cérébral le nombre des airs et leur connexion alors qu'un point technique ici est nécessaire c'est pour expliquer deux types d'approches par RMI imagerie par résonance magnétique qui seront utilisées dans cette comparaison donc il y a la diffusion ce qu'on appelle la diffusion-weighted magnétique resonance imaging c'est DWMRI c'est une technique d'imagerie qui repose sur l'agitation brownienne des molécules d'eau et cette agitation elle génère un contraste qu'on peut voir par résonance magnétique et ça c'est bien parce que ça permet de suivre si vous voulez les molécules d'eau donc en fait les molécules d'eau elles ne peuvent pas diffuser librement dans un cerveau par exemple si vous avez une contrainte physique les grands faisceaux de GLI elles vont migrer le long par exemple de la myéline etc. donc avec cette technologie vous pouvez voir des structures cérébrales par exemple des connexions cortico-corticales des choses comme ça grâce à cette technique ce qu'on appelle la DTI la diffusion-tensor imaging justement ça permet de voir les grands réseaux de myéline à travers un système nerveux et ça donne des images extraordinairement fiables des connexions cortico-corticales en tout cas entre régions cérébrales il y a une autre chose qui est vraiment importante c'est ce qu'on appelle la resting state résonance magnétique nucléaire fonctionnelle alors ça c'est une autre méthode et quand elle est resting state c'est-à-dire qu'on ne stimule pas l'animal il est comme ça on ne sait pas à quoi tu penses comme on dit souvent à quelqu'un qui ne veut pas vous parler à quoi tu penses donc ça c'est quand il ne pense à rien on ne sait pas à quoi il pense le singe non plus mais c'est bien parce que ça permet de regarder les activités au repos c'est-à-dire qu'on peut voir dans différents zones du cortex les activités au repos et ça c'est par la technique qui est suivie par le flux sanguin cérébral qu'on appelle le signal blood oxygen level dependent BOLD qui est mesurable par aussi par les fémérailles parce que les formes oxygénées et non oxygénées de l'hémoglobine donc quand je suis actif l'hémoglobine arrive et puis j'apporte de l'oxygène et ensuite je suis je pars donc je perds mon oxygène donc le rapport entre les formes oxygénées et non oxygénées est visible parce qu'elles ont des réponses différentes dans un champ magnétique et donc la consommation d'oxygène qui est directement liée à l'activité des neurones même quand on ne fait rien les neurones sont actifs peut être suivie en temps réel vous pouvez suivre l'activité en temps réel la fluctuation d'activité d'une région du cortex et ça c'est c'est important parce que même au repos en l'absence de tâches induites c'est-à-dire regarde ça en tâches induites toutes les régions cérébrales présentent des fluctuations qui sont spontanées du signal bold et donc c'est une approche qui permet d'identifier des interactions fonctionnelles entre différentes régions c'est-à-dire que si cette région-là et cette région-là ont le même parcours bold c'est-à-dire la même variation d'oxygénation et de désoxyénation que je peux suivre avec ma machine à ce moment-là ça veut dire qu'elles sont reliées elles sont reliées fonctionnellement c'est-à-dire que quand c'est actif que je consomme beaucoup là et que juste je consomme là aussi et quand ça descend là ça descend là en même temps sur une durée très extrêmement longue je peux dire que ces deux régions ont quelque chose en commun d'accord et donc ça ça permet on recherche les fluctuations synchrones entre différentes régions du cerveau et bien sûr on peut le faire aussi dans une tâche induite c'est-à-dire je peux maintenant je peux dire regarde là regarde ce film vous allez voir si j'ai le temps mais bon sinon on fera ça en continuant la semaine prochaine regarde ce film et à ce moment là je peux regarder ce qui se passe là et si ça fluctue de la même façon ici alors c'est que ces deux régions ont fonctionné en même temps mais si je fais regarder à deux individus le même film je peux aussi suivre entre deux individus et puis je peux m'amuser à faire regarder le même film à un macaque et à un sapiens et regarder ce qui se passe ben oui et vous allez voir c'est troublant vraiment vraiment donc c'est d'ailleurs sur on va peut-être avoir le temps de dire voilà 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 donc là je vais vous discuter deux articles un article de Montigny et collègues qui sont dans les équipes de Guy Orban et de Wim Van Dufeld qui Guy Orban est en Belgique alors ce premier article là il est un peu technique mais c'est juste pour vous montrer comment on peut comparer en fait un macaque et un humain face à une même tâche cognitive d'une certaine façon ou artistique en l'occurrence ce qu'ils vont regarder c'est le film le bon, la brute et le truand et je crois que le singe comprend mieux ce qui se passe parce que vous allez voir les régions frontales sont activées chez le singe et pas chez l'humain alors peut-être que les cow-boys ont quelque chose qui parle plus aux singes que enfin bon il faut faire attention à ce qu'on dit parce qu'après le truc sur les footballeurs de la semaine dernière donc donc cet article là le premier il est un peu technique c'est Nature Method et il pose la question de l'existence on est toujours là c'est quand même au fond c'est toujours cette même histoire la question de l'existence de nouveaux circuits qui seraient apparus chez les humains en tout cas qui sont absents chez les macaques parce qu'il peut y avoir aussi de nouveaux circuits qui sont arrivés chez les macaques ils ont évolué de leur côté ils sont toujours vivants les macaques donc eux aussi ils ont évolué donc pas comme nous mais on a un ancêtre humain ils sont bien d'un côté ils sont à droite eux à gauche je ne sais pas qui a gagné d'ailleurs mais enfin ça c'est c'est un autre problème donc il n'y a pas d'hierarchie il n'y a pas d'hierarchie entre espèces les espèces différentes mais il n'y a pas une échelle des espèces ça n'existe pas donc je vais vous parler de cet article et puis je compléterai avec un troisième article probablement la semaine prochaine sur le contrôle cognitif et le langage avec des aires de la même région frontale chez les macaques donc cette technique là elle s'appelle comme vous voyez inter-species activity correlations reveal c'est ça le truc donc en fait on peut faire des corrélations entre les espèces pour trouver des correspondances entre les singes et les humains et ça c'est vraiment de l'évolution expérimentale d'une certaine façon qu'est-ce qu'il s'est passé qu'est-ce qu'on a perdu qu'est-ce qu'on a gagné face à la même tâche donc bon là c'est les macaques c'est pas les bonobos donc c'est pas une comparaison entre nous et les bonobos peut-être que les bonobos ils sont plus proches de nous que les macaques ils le sont plus proches de nous que les macaques donc travailler avec des bonobos c'est impossible pour des raisons éthiques donc cette technique inter-species activity correlation ISAC consiste à détecter justement par résonance magnétique des profils d'activité similaires entre différentes espèces mais c'est ceci dans le cadre d'une tâche similaire ou en réponse à une même stimulation sensorielle alors cette diapositive vous illustre le principe qui consiste donc à calculer les corrélations temporelles entre les réponses qui sont provoquées par un stimulus donc ce qu'on regarde c'est les régions ce qu'on appelle les régions d'intérêt region of interest donc là par exemple vous mettez un petit vous allez mesurer ici on va prendre c'est l'humain là c'est cet humain là donc vous allez regarder les fluctuations bold dans cette région là et vous allez avoir un logiciel qui va vous donner une fraîcheur d'un seuil à partir duquel vous pouvez dire que le parcours ici il est proche de celui là et vous voyez effectivement que si je regarde la région d'intérêt 1 et la région d'intérêt 2 à vue de nez c'est la même c'est la même variation donc ça ça veut dire que ces deux régions soit au repos soit dans une tâche visuelle ou cognitive ou n'importe laquelle tapent ensemble mais vous voyez ici par exemple que cette région là et cette région là ne sont pas corrélées et que cette région là et cette région là ne sont pas corrélées donc chez le macaque ici vous pouvez voir que cette région là est corrélée alors on peut faire des corrélations entre les différentes régions entre le macaque et l'humain ce qu'on fait c'est qu'on agrandit la taille du cerveau singe sur le plan informatique et on essaie de voir des régions qui sont qui sont homologues et donc vous voyez que là ce qui se passe c'est qu'on a toujours le rouge et le vert qui sont corrélées mais chez l'humain on n'a plus de corrélation entre chez le macaque on a une corrélation entre le rouge et le bleu et on la perd chez l'humain donc on peut voir des choses comme ça mais là c'est séparé ensuite vous pouvez vous amuser à faire faire une tâche commune à votre macaque et à votre humain et puis à regarder comment ça répond des deux côtés vous voyez que ces deux régions là sont corrélées en signal bold que ces deux régions là sont corrélées mais que ces deux régions là ne sont pas corrélées etc etc et puis vous pouvez augmenter ça à l'infini c'est-à-dire faire plein de cartes de ce type et c'est comme ça de comparer quelles sont les activités des différentes régions dans un contexte de macaques et un contexte humain quand ils sont soumis à une tâche cognitive similaire donc ça c'est c'est la base de cette technologie qui est vraiment extrêmement intéressante et elle a été testée elle a été testée sur quatre macaques et 24 humains dans un test consistant à regarder et à écouter une séquence de 30 minutes du film Le bon, la bête et le truand c'est pas une blague voilà de Sergio Leone comme tous les cinéphiles savent ici bien entendu et donc donc là c'est une diapositive qui est caricaturale mais vous voyez que si je me mets dans le contexte visuel de Sapiens et du macaque ben il n'y a pas de grosse différence c'est exactement la même chose bon évidemment c'est un tout petit peu vous allez voir les vrais tracés c'est vrai que c'est un peu ouais je suis comme vous bon donc on peut décrypter que le message éditorial en fait c'est un message éditorial ici que la corrélation d'activité entre les aires visuelles de l'humain et du macaque représentait en train de visionner la même séquence le cowboy donc ça c'est après je vais vous montrer les vraies données donc c'est un petit peu plus compliqué bien sûr c'est les vraies données alors les régions corrélées sont des régions qui sont en rouge d'accord donc là vous êtes chez l'humain et évidemment les aires visuelles sont incroyablement stimulées donc en jaune c'est encore plus stimulé c'est 40 de 0,22 0,40 bon sinon c'est pas stimulé donc vous voyez que chez l'humain vous avez le système visuel évidemment qui est fortement stimulé et puis vous avez aussi des aires qui ne sont pas des aires visuelles alors on a des aires aussi pariétales et des aires pariétales ici et puis des aires temporales donc en fait ce sont des aires qui sont des aires primaires supérieures visuelles et auditives essentiellement c'est la vision et l'audition chez les singes les aires visuelles sont aussi dominantes on voit très bien là c'est comme chez nous sur le cortex pariétal et auditif en fait en fait c'est des animaux qui n'ont pas une très bonne vous voyez cette région-là mauve ici elle n'apparaît pas chez le singe cette région verte ici elle n'apparaît pas non plus chez le singe donc le singe et l'humain ne répondent pas de la même façon en activant les mêmes régions corticales mais aussi ce qui est intéressant c'est ça c'est le cortex frontal soi-disant ce avec quoi on pense vous voyez que l'humain un film de cow-boy ça ne le fait pas du tout penser alors que le chimpanzé est fasciné par cette affaire donc j'ai du mal à comprendre voilà quoi donc les aires auditives qui sont en mauve ici ne sont pas sont très activées chez nous elles ne sont pas activées peut-être que c'est la musique de Sergio Leone qui nous intéresse comment il s'appelle le petit qui faisait la musique voilà donc c'est vrai quoi l'harmonica peut-être que les singes n'aiment pas l'harmonica mais en plus les singes si vous voulez les macaques en particulier ont une mauvaise une mauvaise audition en fait ils sont notoirement pas bons en audition donc il existe aussi des différences au niveau pariétal qui est en vert qu'on peut voir ici qui sont plus recrutés chez les humains que chez les macaques par le stimulus visuel et auditif donc ça c'est assez amusant quand même de voir comment réagissent deux espèces différentes avec deux cerveaux différents à une tâche commune alors ouais c'est vrai que les correspondances humains-singes sont bien connues pour les aires visuelles V1 et V2 dans les ventrales et la technique ISAC dont je viens de vous parler a été testée sur elle avec un certain succès donc là ce qu'on voit c'est je ne sais plus quel numéro de diapositive c'est une dépense assez robuste qui a été vérifiée en faisant visionner le film plusieurs fois enfin plusieurs fois aux singes mais pas aux humains là je ne sais pas pourquoi et on demande que pour certains seeds qui sont les endroits où on va aller enregistrer ce qui se passe c'est la mesure la région où la mesure initiale d'activité de type bold est faite on a une bonne corrélation entre les deux espèces en fait pour ce qui est du cortex visuel maintenant il existe des cas qui sont des cas intéressants où cette corrélation est déplacée par exemple si je prends le site dans PITC ou CITD ici voilà PITD PITD CITD qui sont deux régions chez le singe et je regarde ce qui se passe chez Sapiens alors là ce sont des régions qui sont dans le c'est un peu technique si vous en faites à ce moment vous aurez mon texte donc si je regarde ça chez le macaque on constate que la carte Isaac pour PITD révèle un réseau qui inclut chez Sapiens le PITD postérieur aussi donc lui il réagit ce qu'on a dit aussi le postérieur middle temporal gyrus qui est le PMTG tous ces gars-là y répondent un peu comme chez le singe on a en plus une réponse ici qui est spécifique qui est Sapiens donc ça c'est autre chose qui est au niveau du pré-cuneus en fait pourquoi ? bon c'est un centre une région qui est impliquée dans ce qu'on appelle la mémoire épisodique et dans le self dans le soi donc peut-être que c'est un truc spécifique de Sapiens en fait les données sont ces données-là elles sont compatibles avec un agrandissement homothétique d'une certaine façon donc simple agrandissement de la surface entre le macaque et Sapiens mais si je regarde pour CITD c'est complètement différent vous allez voir parce que le CITD ici chez cette bestiole-là il est ventreo-rostral un petit peu à l'avant et plutôt dans les régions antérieures et vous voyez que la réponse ici elle est en fait codo-dorsale par rapport à la région qu'on appelle la région MT plus qui est l'équivalent de la région MT dans le système visuel chez le singe ça veut dire que c'est une très très forte différence parce que vous êtes passé d'un noyau ventreo-rostral à un noyau codo-dorsal donc tout à fait différent et c'est une différence qui ne correspond plus du tout au modèle d'élargissement entre la taille du cerveau du macaque et celle de l'humain l'agrandissement d'un facteur 10 en quelque sorte en quelque sorte réellement et donc ça ça veut dire qu'on peut proposer en tout cas que l'activation de ces deux régions PITD et CITD sont fonctionnellement apparentées chez les humains aux aires que je vous ai cités PSCS PMTG postérieurs PITD etc. pour le macaque il y a tous pour CITD chez le macaque et donc il y a eu il y a eu là il y a eu là probablement une réorganisation à ce niveau là il y a eu une réorganisation c'est pas uniquement si ça agrandit mais il y a eu une réorganisation des circuits neuronaux ça c'est 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 intéressant donc ça me ramène à l'hypothèse évidemment d'examiner à travers la revue de NEL sur laquelle une augmentation de taille importante peut donner lieu ça s'en est une à des réorganisations elles-mêmes aussi importantes de la connectivité donc les auteurs ont essayé de tester cette hypothèse sur ce qu'on appelle l'aire antérieure intrapariétale et l'aire V3A du singe donc la première l'aire antérieure la IP l'aire antérieure intrapariétale c'est pas grave les trucs c'est juste j'aurais pu les appeler 1, 2, 3, 4, 5 mais bon la première a subi une augmentation d'un facteur 20 c'est-à-dire qu'entre le macaque et nous c'est un facteur 10 et cette aire-là elle a grandi de 20 fois d'accord mais l'aire V3A elle a grandi de 3 fois seulement c'est-à-dire qu'en fait elle a rétréci c'est-à-dire qu'elle a moins grandi que la moyenne de la surface du cerveau donc voilà donc celle-là elle a grandi l'aire AIP chez le singe voilà que vous avez ici une correspondance c'est-à-dire qu'en fait bien que c'est grandi de 20 fois finalement il y a une réponse similaire chez l'humain qui est donc cet air d'IPSA là est probablement l'aire homologue de l'aire AIP chez le singe vous voyez là-haut donc ça c'est très bien elles sont toutes les deux activées ces deux airs sont activées par le mouvement de la main en fait elles appartiennent à ce qu'on appelle le système des neurones miroirs sur lequel on reviendra quand on parlera du langage mais en revanche un SID en V3A vous voyez ici ne révèle aucune homologie fonctionnelle chez Sapiens zéro il répond dans une partie qui est différente qui est en fait la partie V3V4 ici qui est une partie ventrale occipitale donc on peut en conclure et on doit en conclure que contrairement à ce qui semble intuitif pour ces deux régions en tout cas le degré de réorganisation fonctionnelle est dans ce cas précis non corrélé avec l'augmentation de la taille du territoire donc c'est pas parce que le cerveau est plus gros en fait en général c'est corrélé et dans ce cas là justement c'est intéressant parce que c'est un contre-exemple c'est pas corrélé donc on peut aller voir si vous voulez les matrices Isaac dans leur ensemble vous verrez que les résultats obtenus par les explantateurs suggèrent l'existence de nombreuses similarités fonctionnelles entre les aires chez le singe et l'homme dont les localisations diffèrent alors avant d'aller plus avant dans l'analyse les auteurs ont effectué une analyse d'Isaac pour toutes les aires corticales activées par les stimuli alors là vous devez la voir ici commandé comme là donc ils ont fait une carte de ce genre et voilà ici une carte d'Isaac donc ça permet de définir 31 régions chez le singe 34 régions chez nous qui sont présentes dans les cartes de corrélation d'activité comme dans la diapositive que je vous montre ici et ils ont comparé les réponses de ces aires en relation avec le stimulus sur la base de la corrélation temporelle bold donc en fait maintenant vous comprenez ça tout seul donc et on trouve des corrélations fonctionnelles entre des aires qui se correspondent à la théoriquement par exemple MT chez le singe correspond à MT chez Sapiens donc là il y a une corrélation fonctionnelle entre deux aires visuelles mais il y a aussi des choses qui ne corrèlent pas du tout par exemple ici vous avez de nouveau MT mais là il va aller taper avec V3A donc ça c'est pas normal donc là ça indique qu'il y a eu une réorganisation dans le système voilà donc il n'y a pas de correspondance anatomique dans ce cas là entre MT et V3A mais il y a une correspondance fonctionnelle c'est à dire quand lui il tape l'autre tape donc ce sont des travaux que je trouve quand même assez fascinants parce que ils suggèrent que pour une tâche visuelle l'existence de conservation il y a des conservations mais aussi des possibles réorganisations fonctionnelles au cours de l'évolution alors il y a des comme on dit il y a des c'est pas c'est pas cachère complètement cette affaire parce que il y a des limites à l'expérience en particulier la nécessité de la cimétée des réponses au stimulus il est assez clair qui sait que les singes ne comprennent pas le film j'ai un collègue dans le laboratoire qui m'a suggéré qu'un film d'alligator ou une photo de bananeraie aurait été peut-être plus approprié pour comparer un c'est Ariel Dinardo plus approprié pour comparer mais bon eux ils ont préféré Sergio Léonet savoir pourquoi l'autre aspect c'est le choix approprié du CID c'est-à-dire que là où on se met pour enregistrer évidemment ça c'est important cela dit la technique est assez forte parce qu'elle permet quand même de prévoir l'existence de correspondances fonctionnelles et de leur modification au cours de l'évolution ce qui me permet de passer peut-être que vous en avez marre j'ai traîné vous voulez qu'on continue la semaine prochaine ou vous voulez aller voir la fin du film comment ? un film je vais faire la fin du film si je vois tout le monde qui sort je m'arrête donc c'est un autre travail qui est assez rigolo c'est le même problème d'une certaine façon si vous voulez c'est-à-dire qu'on observe une augmentation de la taille du cortex toujours non homothétique je reviens là-dessus et on regarde l'apparition de nouvelles aires ce qu'on appelle le recyclage fonctionnel tous ceux qui vont au cours de cet anistase comprennent quasiment dans le texte ce que je leur raconte donc c'est une hypothèse d'un redéploiement des circuits préexistants c'est assez moi je trouve que c'est séduisant bien entendu parce que ça nécessite ou non si vous voulez ce recyclage une augmentation donc là on vient de le constater il y a une aire qui augmente d'un facteur 3 donc qui diminue d'un facteur 3 puisque ça a augmenté d'un facteur 10 entre nous et le macaque donc en fait elle a diminué en fait proportionnellement et elle a été l'objet de recyclage alors que vous avez une aire qui a augmenté d'un facteur 20 alors deux fois plus et qui n'a pas eu de recyclage donc il y a une voilà donc là ce qu'ils ont donc c'est pas automatique ça que je veux dire donc là ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont collecté des données en remède fonctionnelle au repos vous vous rappelez au repos c'est à dire qu'on leur a pas donné à voir le film de Sergio Leone et enfin c'est pas véritablement au repos on leur demande de fixer un point quand même et puis dans un deuxième temps en vision naturelle donc les données au repos donnent ce qu'on appelle le réseau au resting state network c'est à dire que chez le macaque et ces données peuvent être projetées sur la carte humaine pour établir ce qu'on appelle des clusters c'est à dire des correspondances topologiques entre les données au repos des deux espèces donc là vous avez ça par exemple donc là c'est chez l'humain ça c'est chez le macaque et on voit qu'il y a une correspondance entre cette région-là chez le macaque et cette région-là chez l'humain là il n'y a pas de correspondance là vous avez une correspondance sur ces deux régions chez le macaque et chez l'humain là aussi il y a une correspondance et puis il y a des choses qui n'ont pas de correspondance qui existent chez le macaque mais qui n'existent pas chez l'humain là on a simplement agrandi la carte du macaque pour en faire une taille humaine mais là ce sont des données réelles donc on peut comme ça établir si vous voulez des identités et sur le plan méthodologique l'épreuve se fait avec des animaux et des humains qui fixent un point mais sans stimulus visuel en arrière-plan pour la vision naturelle c'est comme d'habitude on leur donne le film de Sergio Leone donc de ce fait les auteurs c'est pas aller très simple voilà ils ont étudié 12 RSN resting state network au repos chez le singe et 14 chez nous on les retrouve dans 75% des individus en gros à chaque fois et vous les avez ici donc alors sur la base des données de la littérature ces réseaux ont été labellisés dans des termes qui sont indiqués un petit peu plus bas je vous les montre là c'est pas la peine mais ils ont tous un nom bien entendu et ça c'est d'après la littérature donc on sait à peu près à quoi ça correspond et ensuite vient l'épreuve de la correspondance des clusters entre les humains et les chimpanzés qui permettent de distinguer les réseaux qui sont partagés entre des espèces de ceux qui sont uniques à chacune d'entre elles donc ça c'est assez bien parce qu'en fait ce que vous voyez c'est qu'il y a 15 clusters qui ont été identifiés il y en a 11 qui sont partagés donc on en a 11 qui sont pareils entre nous et les macaques il y en a 3 qui sont spécifiques des humains il y en a 1 qui est retrouvé seulement chez les macaques d'accord donc sans entrer dans les détails vous voyez il y a des correspondances qui sont vous voyez ici j'ai peut-être sauté une diapositive ça c'est vraiment dommage c'est celle-là ça reviendra plus tard voilà donc sans entrer dans les détails il y a on note un correspondant chez le chien des réseaux ventrales attention donc vous voyez chez nous chez le singe il y en a un qui est spécifique qui est un réseau qui s'appelle codé de putamène nos réseaux spécifiques à nous c'est singulo-insulaires vous vous rappelez le fronto-pariétal le fronto-pariétal gauche et droit et tout ça c'est tout ce qui est pareil chez nous et les singes ça dans des régions sensorimiotrices et ça dans des régions associatives donc vous les voyez ici donc pour le langage il existe une correspondance entre les deux espèces au niveau du cortex préfrontal je vais vous montrer ça ici j'ai dû me tromper tout à l'heure donc là vous voyez par exemple si je regarde les aires visuelles chez un singe vous voyez que là elles correspondent elles sont très proches et chez les humains c'est pareil il y en a ces deux aires qui sont très proches mais en revanche si je essaye de corréler avec la tension dorsale et la tension ventrale je vois que ça c'est très proche chez le singe mais c'est très distinct chez Sapiens et maintenant si je regarde chez le singe je vois que les aires ventrales somatomotrices en fait c'est l'air 44 de Broca et très proche des réseaux langages vous voyez ici et que chez Sapiens on est écarté au niveau des régions du langage en comète ça ça permet de faire des dindrogrammes si vous voulez qui montrent que même si les régions sont présentes dans les deux elles n'ont pas les mêmes corrélations pour ainsi dire je crois que je vais arrêter parce que je sens une baisse d'attention absolument incroyable je reprendrai la semaine prochaine un petit peu plus haut comme ça vous rattrapez et je vous remercie merci merci